Comment acheter des cryptos sur KuCoin ? Donc après avoir fait toutes les vérifications sur votre identité, sur votre compte, etc. Moi ici j'ai effectué un virement, il a fallu faire un deuxième vérif de sécurité et maintenant j'ai reçu les fonds, je suis sur KuCoin et ça va se faire en deux temps. Il faudra d'abord acheter des USDT et ensuite ces USDT on va pouvoir les trader contre n'importe quelle autre crypto au marché. Donc on va d'abord dans actifs et ici on clique sur l'aperçu de ce qu'on a en euros. Donc là on est en financement, le premier et là je vois ici mes euros que j'ai transférés. Donc j'ai transféré 200 euros, il y a un euro de frais pour les virements. On fait ensuite acheter des cryptos et donc tac, alors j'ai pas 199 contre des USDT. Oui, tac. Avec voilà, euro balance, tac. Acheter USDT, confirmer. Et là normalement on va vous demander de mettre en place un mot de passe de sécurité. Vous le faites et après vous revenez sur cette étape-là. Une fois que vous avez mis en place le mot de passe, donc voilà, moi j'ai reçu mes 212 USDT. Maintenant je peux aller dans marchés. En fait on peut tout simplement chercher celle qu'on veut acheter. Moi je vais acheter de la cash puisque je pense que ça va bien fonctionner, ça va bien monter. Donc je suis allé sur le marché à cash contre USDT. On rentre à nouveau le mot de passe. Transférer. Maximum. Il faut le transférer d'abord du compte de financement principal au compte de trading. Confirmer. Maintenant j'ai 212, fond max 211. Ok, 211.85. Allez, disons ça. Ok, puisqu'il faut prendre en compte les frais d'achat. On achète de la cash. Et voilà, l'ordre est placé avec succès au marché. Donc là, ça a été directement validé. J'ai maintenant dans mon portefeuille 47. On peut regarder là dans mes actifs. Dans mes actifs, où est-ce qu'on a ? Alors dans mon compte de trading, j'ai 47 à cash. Et voilà. Voilà comment acheter des cryptos sur KuCoin. Donc en 2 étapes. D'abord, en 3 étapes disons. Vous faites votre vérification. Vous faites un virement. Première étape. Vous avez donc dans votre portefeuille en fiat des euros, ce que vous voulez. Vous transférez ces euros en USDT avec l'achat rapide. Et ensuite, ces USDT, vous les transférez dans votre compte de trading, depuis votre compte de paiement. Et vous achetez la crypto que vous voulez au marché. Ce qui est le plus simple. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Merci. Merci.